Ma tête quitte les rires. Bunaimin, ce nom, il provient d'une légende. On raconte qu'il y a plus de 1500 ans. Dans les lointaines contrées du Chichouan. Dans le village de Tzintzint. Dans un village. Dans un tout petit village de 70 millions d'habitants. Merci de me faire la traduction de tes blagues en fait. Vous savez que quand une blague tu la sors, qu'il faut l'expliquer, non. Moi, mes parents quand ils sont arrivés, ils ont dû s'adapter à la culture française. Mon père, il est arrivé, il a fait quoi ? 35 heures. Par semaine. Moi, je travaille 35 heures par jour, moi, oh ! Je suis allé aussi au Maroc. Vous êtes déjà allé là-bas ? Oui, c'est chaud là-bas, le Maroc. Mais il y a de très belles filles. Moi, je suis, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui croyaient que je t'ai pédé là-bas. Parce que de dos, on dirait qu'il y a de l'or qui est nord, tu vois. Et j'ai appris là-bas que l'homosexualité est passible de prison. Enfermer les homosexuels entre eux, mais très bonne idée, les moustaches. J'ai pris trois ans, mets-moi plus, mets-moi plus. Comme ça, je suis sûr d'arrêter. Tu sais, la verranche, tu te dis à l'eau. Vous vous souvenez ? La verranche, tu te dis à l'eau, a pris 3 millions de dollars de frais dédommagements. 3 millions de dollars. Toi, c'est la pipe la plus chère du monde, tu vois. Donc, moi, je regarde ma copine comme ça et je mange un caillou parce que je n'ai pas d'argent. Et je lui fais, est-ce que toi, tu sucerais des escas pour 3 millions de dollars ? Elle me dit, moi, jamais de la vie. Et elle me regarde et je lis dans ses yeux, et toi ? Moi, pour 1 million de dollars, je le suce de ouh ! Je vous fais pour voir !